Duel de promu entre Laval 14e et Annecy 11e, un point d'écart entre les deux clubs. Laval reste sur une défaite après avoir pris 7 points sur les 3 matchs précédents. C'est un bon bilan pour les tangos. Annecy de son côté reste sur une défaite après 4 victoires et 4 nuls. Ce sont d'excellents résultats également. Premier ballon d'attaque en faveur de Laval. Nijis est échappé, il est face à Escalés pour marquer le but du 1-0. Lancé par Elisor, Zakaria Nijis va au bout de l'action. 1-0 dès la 7ème minute en faveur du stade Lavalois. C'est le 6ème but de cette saison de Nijis. Il exploite parfaitement l'espace laissé par la défense à Nessienne. 1-0 pour Laval, l'entame qu'il fallait. Mais Annecy se met également à avoir de bonnes situations. Premier tir de loin, tentative de Cachy pour tester Sauvage. Ça n'est pas encore assez tranchant. Mais Annecy continue à aller de l'avant et obtient des coups de pierreté. Notamment celui-ci, très bien frappé par Demonsi pour trouver Kevin Mwanga. Un but partout à la 28ème minute. L'avantage Lavalois n'a duré qu'une vingtaine de minutes. 2ème but cette saison pour Kevin Mwanga. Le match est complètement relancé. Laval repart de l'avant avec cette tentative sauvée par Escalés. Une possibilité de doublé pour Nijis. L'angle était fermé. Le match est assez vivant, très disputé et avec encore un gros suspense. Un but partout à la pause entre Laval et Annecy. Laval essaye de reprendre l'avantage mais il n'y parvient pas contre une équipe d'Annecy bien organisée. Annecy aimerait forcément s'imposer mais le point du nul pourrait convenir. C'est donc Laval à la formation qui insiste pour essayer de s'imposer. Une victoire Lavaloise permettrait de doubler Annecy au classement. Le deuxième but est tout proche sur cette reprise. Superbe tentative de Gonsalves. Et quelle parade d'Escalés. Le gardien d'Annecy, Florian Escalés, a sauvé son équipe. Le chronomètre tourne en faveur des visiteurs. Et pourquoi pas réussir un énorme coup si Sauvage rate complètement ce ballon. Le but est ouvert. Ça passe à côté. Quelle opportunité de marquer le deuxième pour Annecy. Et peut-être de s'imposer à l'extérieur. Avec Rocky entré en cours de match. Il ne lui a pas manqué grand chose pour marquer le but de la victoire. Un dernier corner pour les Anéciens. Le ballon est capté par Sauvage. Personne ne parvient à remporter ce match. Un but partout entre Laval et Annecy. C'est un but partout. Gagnon Balenciennes, Gagnon Balenciennes, 3 plus 1. Un petit point sur l'histoire de la soirée.